Alors, Mouton noir, ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente, Camille, de 15 ans, qui se fait harceler à l'école par une bande de filles et qui va finir par mettre fin à ses jours. Voilà le pitch principal. En parallèle à ça, on a l'histoire de sa mère, la mère de Camille, qui, elle, est dans une autre temporalité et reconstruit, comprend, conscientise, après la mort de sa fille, toutes les circonstances qui ont amené Camille à son suicide. Et on a aussi, encore en parallèle, une histoire qui, a priori, n'a rien à voir avec celle-là, mais qui, quand même, a des échos. C'est l'histoire d'une jeune truie albinos qui doit assumer sa différence parmi l'élevage de cochons pour s'en sortir avec les autres truies et pour pouvoir finir en apothéose à l'abattoir. Le texte d'Alex Lorette, qui a été écrit en 2015, propose vraiment une vision très physique, très rythmique. Il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans ce texte. Évidemment, de l'humour en mesure bien dosée, parce qu'il ne sait pas l'idée d'édulcorer cette histoire tragique, mais plutôt de lui donner un souffle, quand même, de légèreté, malgré tout. Et c'est surtout un texte qui a un formidable outil de jeu d'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada